Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi, jour de paie, 18 février 2021, 7h20, heure du Québec, jour de paie pour ceux qui travaillent. Il y en a encore beaucoup qui ne travaillent pas, puis il y en aura de plus en plus qui travailleront, qui auront beaucoup de difficulté à se trouver du travail avec les événements de l'an dernier, cette pandémie mondiale. Et on le voit même ici au Québec, beaucoup de gens sur le marché du travail pour peu d'emplois. Pas besoin d'être un grand économiste pour vous prédire que les salaires vont baisser, il y a tellement de demandes, il y a tellement de demandes pour avoir un emploi, et il y a tellement peu d'offres, qu'on verra probablement le marché du travail, les salaires du marché du travail s'écrouler. Je pense que vous n'avez pas besoin d'être Nostradamus pour prédire ça. Donc, beaucoup, beaucoup de misère à l'horizon pour le monde ordinaire. Pour la classe dirigeante, il n'y en a pas, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous autres, on est, je m'imagine que c'est pareil pour vous autres, les cousins français. D'ailleurs, merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas encore fait-le. Peu importe ce que tu traverses, crise économique, crise financière, crise ceci, crise cela, chômage spectaculaire, des entreprises qui tombent comme des mouches, des gens qui se retrouvent au chômage, tes députés sont toujours là avec leur job, toujours là avec leur plein salaire, eux autres, ils ne sont jamais affectés par le chômage, c'est quand même juste en top et moins, comme ça. Pendant ce temps-là, il y a des événements extraordinaires qui se produisent en ce moment. On n'a qu'à penser. 2020, une année unique. On n'a jamais vu ça. Tout ce qui s'est passé en 2020, on n'a jamais vu ça. On résume en trois phrases. Pandémie mondiale, ce n'est pas la première fois, mais c'est la première fois qu'une économie mondiale se ferme, que des fêtes religieuses partout sont annulées, que tu es obligé de rester chez vous, que ton emploi, tu es refusé, que ton employeur ne peut même pas opérer son entreprise, et que tu es confiné en plus chez vous avec des couvre-feux. C'est assez spectaculaire. Mais qu'est-ce que tu veux? On n'a rien à décider là-dedans. On n'a qu'à subir. C'est des décisions qui ont été prises. On peut les critiquer, mais même si tu les critiques, ça ne change absolument pas la finalité puis le résultat et les conséquences. On a fait ça, j'imagine, dans un esprit protecteur au niveau de nos dirigeants. Tu ne peux pas faire d'omelette, apparemment, sans casser des oeufs. Ceci étant dit, on a vu ça en 2020. Mais ça, c'est sans compter tous les autres événements. D'abord, en 2019, tu avais des manifestations partout, des crises sociales partout. La pandémie est venue, j'étais, une douche d'eau froide là-dessus, c'est, j'imagine, remis juste un petit peu plus tard. Toute cette révolte sociale mondiale, j'étais parlé de tous les changements qui s'en venaient. Ça, c'en est un qui va venir perturber le climat de nos pays. Maintenant, en parlant de climat de nos pays, il y a le climat météorologique. On est en changement de cycle aussi. Et il y a des événements spectaculaires qui se produisent depuis 3 à 5 ans, mais spécialement depuis, on pourrait dire, 3 ans. On a vu de la neige en Israël, Liban, le désert, l'Arabie saoudite, l'Europe, des tempêtes, des neiges, la neige, la neige du froid, les États-Unis, dans certains endroits aussi, comme on le voit en ce moment en Texas. Et ça se poursuit. Et ça se poursuit. Tout ça dans ce contexte unique dans l'histoire de l'humanité. Et je vous l'avais dit, de grand, pour moi qui le dit, mais tout le monde peut le voir de ses propres yeux, des changements qui se déroulent devant nos yeux. Jusqu'où ça, ça va nous mener? Je ne sais pas. On passera sûrement à travers, comme nos ancêtres sont passés à travers le règne des pharaons, l'Empire robin, l'Empire grec, l'Empire ottoman, l'Empire byzantin, l'Empire ceci, l'Empire seul, le Moyen-Âge. Ce n'était pas facile au Moyen-Âge non plus. Et loin de là. Et toutes les autres époques, on a toujours passé à travers, mais quand tu es dedans, ce n'est pas un cadeau. Puis nous autres, on était comme une génération, ceux de mon âge, ou à peu près, et un peu avant, puis un peu après, choyés. On était des gens choyés, épargnés de toutes sortes de grosses difficultés. Tu sais, tu as tes difficultés, naturellement, toute la facilité matérielle que nous a amenée la modernisation, l'industrialisation, le capitalisme, et ainsi de suite, nous a amené une autre forme de misère à nous autres, la misère intérieure. On a eu à faire face à des problèmes personnels incroyables, des problèmes de dépendance de la cigarette, dépendance de la drogue, dépendance de l'alcool, dépendance affective, violence, ceci, cela. Naturellement, ça a amené, j'imagine que le confort matériel, l'abondance, t'amènent le vide intérieur, puis t'amènent les autres problèmes. Donc tout le monde a ses problèmes. Donc on a été épargnés au niveau du confort et du matériel, mais nos sociétés modernes ont été confrontées à une transformation spectaculaire de son tissu social et de problèmes et de vies qui ont été ruinées totalement, totalement, par la promotion du vide intérieur, la promotion du nombrilisme, de l'égoïsme. Et ça, ça a amené à une forme de, on pourrait parler de génocide social qu'on peut attribuer à personne, c'est la faute de personne, c'est juste une réalité comme celle-là, qui fait que si tu prends nos pays depuis la mai 68, révolution ici tranquille au Québec, l'émancipation de l'être humain, des femmes et de tout ce qu'on a amené comme concept dans nos pays, ça a perturbé totalement nos tissus sociaux, nos sociétés. Et ça nous a amené une autre forme de grande misère à nous. Et cette misère-là, c'était la misère individuelle, le vide intérieur et les gens désemparés, qui sont lancés dans la drogue, l'alcool, le jeu, le sexe, toutes sortes de, on pourrait appeler de nos sept plaies, on dit sûrement qu'on pourrait en trouver sept, mais là j'en ai trouvé au moins quatre, cinq, nos plaies à nous, de notre apocalypse à nous, de notre fin, de notre monde peut-être, comme on l'a vécu, confortable, sécuritaire. Et ça, on peut l'attribuer à qui? On peut blâmer à qui? Personne. Vraiment. Tu ne peux pas blâmer vraiment quelqu'un en particulier, sauf nous-mêmes, nos cellules familiales, nos parents qui se sont laissés aller, qui sont devenus molassants, eux aussi, puis qui n'ont pas réagi, qui ne se sont pas tenus debout, tu ne peux pas les blâmer non plus, je ne sais pas, je ne sais pas, mais tu ne peux pas blâmer qui que ce soit, tu ne peux pas blâmer la société, tu ne peux pas blâmer des gouvernements, des politiciens, c'est un mouvement qui est là, mais tu n'es pas obligé d'y participer. Sans t'opposer à l'émancipation des femmes, puis à la libération de tout ce que tu veux, on aurait pu faire tout ça, puis garder des valeurs aussi, plus, comment dire, universelles, inclusives et familières. Sans mettre l'accent sur l'individu, le nombrilisme et le narcissisme qui mènent à la faillite de l'individu. Parce que dans le fond, c'est ça le résultat final de nos sociétés avancées, civilisées, occidentales. C'est la faillite de l'individu. Quand tu as des niveaux de suicide, des niveaux de divorce, des niveaux de gens seuls, des niveaux de consommation de drogue, des niveaux de consommation de médicaments, d'alcool, de décrochage, je pourrais aller réciter la liste de tout ce qui ne va pas, on pourrait passer des heures et des heures juste à réciter la liste, ce n'est pas le constat de quelque chose qui va bien. Donc ça, c'est un aspect. Si tu t'en vas dans l'aspect aussi climatique, parce que c'est tout ça qui joue et qui va venir perturber nos vies. Maintenant, on va payer pour tout ça. Tu ne peux pas avoir des sociétés qui ont fait la promotion du narcissisme et qui ont amené l'individu au bord de l'effondrement et de la faillite individuelle sans en payer le prix à un certain moment collectivement. Et je pense que c'est là où on en est rendu aujourd'hui. Je ne fais pas la morale à qui que ce soit parce que, comme je vous l'ai dit, tu ne peux blâmer personne sauf toi-même. Tu n'es pas obligé. Ce n'est pas parce qu'il y a un groupe de gens qui s'en vont sur un pont et qui décident que de plonger du pont, ce serait vraiment une bonne chose, ce serait libératoire, ce serait un plaisir énorme, qu'il faut que tu te joignes à eux et que tu sautes du pont. Ce n'est pas parce que tu as un groupe de gens qui se lancent et qui font la promotion de la consommation de la drogue comme étant non dangereuse et d'un grand plaisir et que tu es obligé d'y aller aussi, comme pour le jeu, comme pour l'alcool, comme pour la cigarette, comme pour le sexe, comme pour n'importe quoi. Tu ne peux blâmer personne d'autre que toi. Et c'est important de réaliser qu'il va falloir que l'individu, d'une façon ou d'une autre, si ce n'est pas l'école, il va falloir que ce soit les parents qui prennent ça en charge, sans endoctriner les enfants, sans leur présenter un système moral, leur donne des bases pour affronter la vie et les dangers que tu rencontres dans la vie. Et le plus grand danger que tu vas rencontrer dans la vie, c'est ton manque de base morale, spirituelle, et de te retrouver avec toi-même et ton ombri. Parce que tu vas chercher l'exaltation, comme tout être humain. Et si tu ne la trouves pas dans un mouvement ou un courant spirituel quelconque, ça peut être une religion de ton choix, ça peut être un courant philosophique, ça peut être, comme pour moi c'est le yoga, pour vous, ça peut être n'importe quoi. Il faut que tu te fasses une base et que tu t'assoies sur cette base-là. Si tu t'assoies sur ton vide et ton ombri, c'est sûr que tu vas te retrouver le cul par terre. Et tu vas te retrouver parce que ton exaltation, tu ne la trouveras pas en toi et dans ton ombri. Il n'y en aura pas parce que tu n'en as pas. Sans une base fondamentale, une fondation. L'humain a besoin d'une fondation. Puis quand tu t'en vas dans des sociétés anciennes, où il y avait une autre forme de société, il y avait des fondations. Si ta fondation c'est l'islam, c'est extraordinaire. Si ta fondation c'est le christianisme, c'est extraordinaire. Si ta fondation c'est autre chose, le bouddhisme, l'hindouisme, c'est extraordinaire aussi. Mais tu as besoin d'une fondation. Tu as besoin d'un coffre à outils. Que tu ne retrouves pas dans ton ombri, l'isme, puis dans ton narcissisme. C'est un vide que tu retrouves. Puis pour aller te chercher cette fondation-là, bien tu vas t'en aller vers la drogue. Vers l'alcool. Vers le sexe. Vers n'importe quoi d'autre. Et ça c'est un cancer de nos sociétés. Combien de vies ont été ruinées en France, en Europe, au Canada, aux États-Unis, puis aujourd'hui c'est des chiffres quarts, combien de vies ruinées par la drogue et l'alcool. Un fléau. Puis tu n'en as pas besoin de ça. On t'a programmé au fait que tu en as besoin, même que tes gouvernements maintenant légalisent la marijuana pour remplir leurs coffres, parce que ces coffres-là se vident rapidement. sans penser aux impacts que ça a. Moi je le vois autour de moi ici au Québec, les gens sont complètement, complètement givrés. ça devient des gens facilement manipulables, des gens qui ont désabusé. Moi j'ai consommé tellement de drogue que tu ne peux pas me dire qu'il n'y a pas d'impact à ça. Moi je suis passé par toutes les phases de, vraiment d'exagération. J'ai été alcoolique pendant, ça fait, c'est ma troisième année, là. Moi j'ai bu minimum deux bouteilles de vin à tous les jours, sans sauter une journée depuis, j'ai fait ça pendant 35 ans. J'ai consommé de la marijuana à tous les jours. Moi j'ai fumé en minimum, dans le temps quand je fumais, une once, 28 grammes de potes par mois. Bon, ça c'est sans compter quand mes amis, on se réunissait, je fumais mon potes, puis on fumait leurs potes, puis on fumait nos potes, plus d'autres choses. Tu deviens complètement mollasson, désabusé, tu n'as plus d'ambition, tu n'as plus, tu deviens vraiment une forme de loque humaine qui fait juste passer à travers la vie. Et il n'y a plus rien qui te dérange. Des fois tu vas rêver assez, mais tu ne feras jamais rien, tu n'auras jamais d'action concrète. Même chose pour l'alcool. Même chose pour les autres formes de drogue. La drogue est un fléau. Tu n'en as vraiment pas besoin dans la vie. C'est le plus gros obstacle que tu as probablement traversé, celui de t'assurer de ne pas toucher à ça. Puis qu'est-ce qu'on fait? On en fait la promotion. Parce qu'on veut, justement, que tu deviennes indifférent à tout. Parce que quand tu consommes de la drogue quotidiennement, tu deviens indifférent à tout. Il n'y a plus rien qui te dérange. Et il n'y a plus rien qui te choque. Et c'est vraiment ce à quoi j'aimerais qu'on s'attarde aujourd'hui. À faire une espèce d'analyse. Puis ça, encore là, tu ne peux blâmer personne. C'est des choix personnels que tu fais. Tu peux blâmer Pierre, Jacques, Françoise, le gouvernement. Maintenant, ça en revient toujours à toi. Pourquoi tu en as qui n'ont pas sombré là-dedans, puis qui avancent, puis qui réalisent leur vie. Puis pourquoi tu en as d'autres, comme moi, ont perdu 35-40 ans. Puis mon message que j'ai à vous partager, c'est que je ne veux pas que tu perdes les 40 ans que j'ai perdus. Ça ne vaut pas la peine. Parce que la vie est courte. Tu ne sais pas ce qui t'attend après. Il y a quelque chose qui t'attend. Mais ce qui t'attend, il faut que tu le prépares aujourd'hui avec ta fondation. que tu dois te trouver dans n'importe quoi. À mes yeux, tout est au même niveau. Toutes les religions sont au même niveau si ça t'apporte la fondation dont tu as besoin. Parce que tu as besoin d'une fondation. Parce que l'humain vient avec toutes sortes de belles qualités, mais sans fondation. Il faut que tu te la trouves. Le but de ta vie, c'est de te trouver une fondation pour bien t'asseoir dessus. Et l'idéal, c'est de la trouver le plus, plus tôt possible. Et s'il y a des gens qui peuvent t'aider à faire ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est un message vraiment universel que j'ai envie de te partager. Je ne veux pas que tu perdes 40 ans comme moi j'ai perdu de ma vie à errer, à essayer de trouver l'exaltation parce que je n'avais pas de fondation. Trouve-toi une fondation, puis tu n'auras pas besoin de ces produits toxiques. Je vous reviens, mais il fallait que je vous parle dans le blanc des yeux parce que je vous aime tous. On se retrouve avec « La neige partout, c'est de la folie ».